Aujourd'hui, le gouvernement togolais offre plusieurs opportunités à la jeunesse entrepreneuriale à travers l'Ars 3 du Plan National de Développement. Il s'agit tout d'abord de créer des entreprises qui dureront dans le temps et généreront de la valeur de génération en génération. Une question qui s'est retrouvée au cœur du troisième numéro de Mercredi Talk ce 12 février à l'incubateur Nuna Lab. Aujourd'hui, le Togo, nous sommes dans une phase où il y a un terreau fertile. Et je m'exprime en tant qu'homme d'affaires où nous avons tous les clientes qui sont ouverts. Pour créer une entreprise, il faut avoir du caractère, je l'ai dit. Être chef d'entreprise, ce n'est pas une signature, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est une abnégation. Nous devons créer l'entreprise, mais nous devons nourrir cette entreprise. Le but d'une entreprise, ce n'est pas créer une entreprise, c'est de la faire travailler, créer des emplois, créer de la richesse. Et qu'elle vive au moins jusqu'à 99 ans qui est inscrit dans les statuts de la loi. Création et audace de création d'entreprise, c'est le thème de ce rendez-vous mensuel initié par le Nuna Lab. Après cette séance riche en partage, les participants réagissent. Cette rencontre a ajouté un plus à ma personne. Pourquoi ? Parce que quand bien même il y a eu plusieurs activités dans lesquelles il faut avancer, mais quand même il y a eu des activités qui ont été précisées. Je suis en train de mettre sur pied un plan d'affaires dans le projet du maraîchage, l'élevage accompagné du maraîchage. Donc j'ai vu que je suis tombée sur la bonne piste. La voie par laquelle je peux passer pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ce numéro de Mercredi Talk a vu la présence de la directrice générale du Fayège, qui a également saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux participants. Le Mercredi Talk se veut un cadre d'échange et de partage entre les jeunes entrepreneurs et les mentors et partenaires.